Pour les Roubains et les Bulgares, en fait, on entre dans la réciprocité. C'est-à-dire que ces pays sont entrés en 2007 dans l'Union Européenne et il est prévu qu'au bout de 7 ans ou plus tard, les ressortissants de ces États accèdent à la citoyenneté européenne. C'est-à-dire, entre autres, la liberté de travailler et de s'installer. Donc c'est au nom de la réciprocité que ces deux pays ont reçu pour leurs ressortissants la liberté de travail et d'installation. Je donne à vos ressortissants chez moi ce que vous donnez à mes ressortissants chez vous. Ça, c'est le principe même de la citoyenneté européenne. Pour le reste, pour qu'il y ait migration, il faut qu'il y ait trois facteurs, c'est-à-dire des sources d'emplois, donc des richesses, de la population pour travailler à ces richesses et des moyens de transport. Aujourd'hui, les migrants, en général, vont vers les lieux où il y a des richesses. Donc il y a souvent une forme de complémentarité entre les pays qui ont des richesses et les pays qui ont de la main-d'oeuvre. Et cette complémentarité est possible parce qu'il y a des transports de masse qui le permettent, comme ça a été au XIXe siècle le bateau à vapeur et aujourd'hui l'avion, le train et d'autres moyens de transport. Ce droit d'émigrer existe puisque c'est un droit universel aujourd'hui. On a eu d'une part dans la pratique une sorte de mondialisation, de généralisation du droit de sortie dans les années 1990 avec l'ouverture du mur de Berlin et avec la possibilité pour les Chinois de sortir de chez eux, mais aussi le fait que les pays du Sud aient de plus en plus délivré des passeports. Ce droit d'émigrer, il s'appuie sur des principes juridiques et philosophiques, notamment la Déclaration des Nations Unies de 1948, Déclaration universelle des Nations Unies, qui dit que tout homme a le droit de quitter un pays, y compris le sien, qui est le fondement du droit d'émigrer. Mais aussi, bien sûr, le droit d'asile, la Convention de Genève de 1951 et enfin la Convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles de l'ONU. Donc il y a des principes. Et puis aussi, il y a l'idée que la Terre est à tout le monde et que chacun a le droit d'y circuler. Ça a été énoncé par Kant, ça a été repris par des philosophes comme Sigmund Bauman. Donc le droit de sortie est un droit universel. Mais en revanche, le droit d'entrée est un droit discrétionnaire. Il est soumis à la volonté des États, c'est-à-dire à la définition de leur politique d'immigration. Donc ce sont les grands pays d'immigration du monde qui définissent finalement le droit d'immigrer, le droit d'entrée. Donc il y a une sorte de contradiction entre un droit de sortie qui s'est universalisé presque partout à l'échelle de la planète, sauf en Corée du Nord par exemple, alors que le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile. Donc d'où les dysfonctionnements, les sans-papiers, les morts aux frontières et toute une série de pratiques, de passages, l'utilisation de la frontière comme une ressource, etc. pour les passeurs entre autres, qui est liée à ce dysfonctionnement. Pour l'immigration de travail, tout dépend des besoins du marché du travail, des pays d'accueil. Donc là, on n'est pas dans un devoir d'accueil absolu. Pour les mineurs, en revanche, il y a aussi un devoir d'accueil puisque jusqu'à leur majorité, les mineurs non accompagnés doivent être non seulement accueillis, mais éduqués ou formés professionnellement dans les pays où ils sont arrivés. Donc là, il y a un devoir d'accueil. Pour les autres, non, mais le devoir, c'est de respecter les droits de l'homme, c'est-à-dire les fondements du respect de la personne, éviter les métiers dégradants, également lutter contre la prostitution, veiller à l'égalité entre les hommes et les femmes en situation migratoire. Mais tous ces droits ne sont pas, disons, universels, malheureusement.